Dorothée Barba, c'est le beau lolo aussi dans votre garde-robe visiblement, vous avez revêtu un pull de toute beauté, un magnifique pull de Noël dans le classement du kitsch, vous êtes sur le podium. Il fallait bien ça pour annoncer cette nouvelle, il y a Love Actuali ce soir à la télé. Oui, sur W9 et il ne faut pas rater ça évidemment, un film choral sucré à souhait qui raconte tout plein d'histoires d'amour à Londres, à Noël. Quand on pense à Love Actuali, on a tout de suite en tête l'image de Hugh Grant mais on aurait tort d'oublier Bill Nahy, c'est lui qui joue une vieille star du rock, complètement has-been, irascible et irrésistible dans ses pantalons en cuir moulant, sa carrière va être relancée par une chanson. Alors, je ne traduis pas les jurons mais ceux qui parlent anglais ont dû savourer. Il est censé remplacer Love par Christmas, Amour par Noël et il ne s'en sort pas, c'est vrai que c'est très compliqué. Encore un essai peut-être ? Alors au passage, le réalisateur Richard Curtis se fait un clin d'œil à lui-même puisque la chanson originale « Love is all around » figurait dans la bande originale d'un autre film, aussi avec une grande dont il était scénariste, quatre mariages et un enterrement. Alors à ce stade, je dois vous révéler que j'ai fait exactement la même chronique l'an dernier puisque Love Actuali passait déjà à la télé à la même époque et j'avais mis le même pull. Oui, promis. Vous profitez du fait que je n'étais pas là l'an dernier pour tricher, vous copiez-collez vos chroniques ? Évidemment, ça s'appelle la tradition Mathilde. Avez-vous remarqué que c'est tous les ans la même chose ? Les gens achètent des sapins, ils ne viendraient à l'idée de personne de décorer un ficus pour changer. Mais pourquoi pas ? Love Actuali à la télé, c'est aussi une tradition de Noël. Alors c'est l'occasion de s'interroger, pourquoi avons-nous besoin de rituels ? Parce que c'est rassurant, parce que c'est une façon de lutter contre une réalité qui pourrait nous rendre fous et face à laquelle on est impuissants. Le temps qui passe tout simplement, toute la force du rituel est là, il nous permet d'attester que l'existence n'est pas faite que de changements mais aussi parfois de permanence, de choses qui se répètent. Alors bien sûr, c'est aussi désolant, votre cousin pénible qui fait des blagues pénibles à chaque réveillon, vous aimeriez qu'il change un peu parfois, et non. De la même manière, on aimerait que le scénario de Love Actuali évite un peu parfois les stéréotypes. Il pourrait y avoir par exemple une histoire d'amour homosexuel au milieu de tout cet amour. Il pourrait y avoir une femme qui trompe son mari plutôt que l'inverse pour une fois. Magnifique Emma Thompson d'ailleurs dans le rôle de l'épouse. Mais non, voilà. En revanche, vous vous consolez comme ça, je n'ai pas fait la même chronique que l'an dernier, ça c'est promis. En revanche, le plaisir de pleurer devant cette comédie romantique est intact, il est toujours le même. On va quand même vérifier si vous n'avez pas dit la même chose l'an dernier. Love Actuali, c'est donc sur W9 à 21h. Je vous dis à la même chose l'an dernier. Je vous dis à l'an dernier. Joueur de l'an dernier. – Sous-titrage FR 2021